bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo métier oui je suis encore habillée de la même manière que les deux autres vidéos précédentes de métier voilà mais c'est normal je les filme les unes à la suite des autres parce que là j'ai du temps pour le faire donc du coup c'est parti pour une nouvelle vidéo métier alors pour cette nouvelle vidéo métier je vous avoue que même moi je suis hyper excitée un petit peu d'en savoir un petit peu plus tout simplement sur ce métier donc aujourd'hui nous allons encore une fois accueillir une jeune femme donc je vais te laisser te présenter Coucou Mathilde avant de commencer de répondre aux petites questions juste un petit coucou en live c'est quand même plus sympa que juste par écrit ou via instagram donc merci pour ce projet c'est vraiment trop trop top je trouve j'ai vraiment hâte que tu puisses augmenter la série et qu'il y ait plein plein de métiers différents parce que bah enfin je pense que c'est un peu pareil pour toi moi je reçois tous les jours tous les jours des questions sur instagram sur qu'est ce que c'est mon métier comment je suis arrivé là et tout donc c'est qu'il y a vraiment de gros questions dans ce sujet là et je sais pas toi mais moi quand j'étais en 4ème et qu'on nous a dit qu'il fallait absolument qu'on sache ce qu'on voulait faire plus tard c'était du bullshit maintenant je me rends compte mais sur le coup ça m'avait mis une pression phénoménale et on était vraiment en manque d'infos donc je pense que tes vidéos pourront vraiment aider pas mal de personnes et en tout cas j'espère que ça aidera au moins les 4ème qui étaient dans la même situation que moi à l'époque donc merci beaucoup bonjour à tous coucou Mathilde et merci de me permettre de participer à ce projet que je trouve vraiment super super chouette donc moi je m'appelle Manon j'ai 24 ans et je suis en fin de cursus de formation pour être naturopathe donc avec le senato j'ai ouvert mon cabinet là il y a vraiment quelques semaines à peine donc c'est tout tout récent et je suis aussi aux commandes de réseaux sociaux notamment parce que c'est pas mal par là que je communique et que je fais connaître un peu mon métier la naturopathie donc sur instagram et sur youtube principalement au pseudo Manon Toubi donc du coup comme vous avez pu le voir nous accueillons aujourd'hui Manon sur la chaîne et donc du coup elle va vous parler de son métier et du coup la question que je pose à chaque fois c'est que voulais tu faire quand tu étais petite alors quand j'étais petite je voulais d'abord être fermière j'adorais les animaux et pendant toutes les cours de récré en primaire je jouais avec ma meilleure amie Alexia à la fermière donc on avait des enclos imaginaires etc donc je voulais travailler avec les animaux en grandissant fin primaire et collège ça s'est transformé plutôt en projet de vétérinaire puisque c'était un peu plus élaboré déjà peut-être un peu plus réaliste même si maintenant on revient de plus en plus aux fondamentaux avec la permaculture, l'autonomie et tout et tout mais je voulais travailler à la base avec les animaux et finalement j'ai fait toute autre chose mais ça reste dans l'aspect de la santé donc même si c'est pas avec les animaux j'ai pu s'exprimer ce côté là à travers mon mode de vie avec l'écologie, le véganisme, le végétarisme et l'aspect santé je l'ai retrouvé autrement dans la naturopathie Du coup la première question c'est peux-tu nous définir ce qu'est le métier de naturopathe ? Alors le naturopathe on peut le voir un peu comme le médecin généraliste de toutes les médecines alternatives en fait c'est un peu lui qui va essayer de creuser pour trouver la cause des problèmes donc que ce soit des pathologies ou des troubles un peu du quotidien qui sont pas agréables comme des ballonnements, des problèmes digestifs etc c'est pas des pathologies mais c'est pas confortable au quotidien et donc le naturopathe va essayer de remonter à la cause de tout ça et de voir dans l'hygiène de vie qu'est-ce qui peut être corrigé pour résoudre la cause de ce problème là et qu'il n'y en ait plus après et il peut réorienter aussi vers d'autres pratiques que ce soit pour des thérapies plus psycho-émotionnelles, pour voir un acupuncteur, un énergéticien il va un petit peu comme le médecin généraliste le ferait avec des spécialistes type cardio, podologue etc réorienter sur les besoins du client vers une pratique qui pourra subvenir à ses besoins mais vraiment ce qu'il faut retenir de la naturopathie c'est que c'est normalement une médecine, une pratique, parce qu'on va pas redire médecine, une pratique préventive qui vise vraiment à soigner l'hygiène de vie sur tous les aspects de la vie donc c'est pour ça qu'on dit que c'est holistique parce qu'on prend l'être humain dans sa globalité donc autant son corps physique que émotionnel, que mental, voire énergétique, spirituel pour ceux qui sont ouverts à ça et donc on va essayer de prendre soin de tout ça pour éviter que des troubles apparaissent ou alors limiter ceux qui sont déjà là, voire faire un petit reset pour qu'il n'y en ait plus du tout et du coup c'est une question que j'aime beaucoup poser, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce métier ? on va le voir après mais j'ai commencé par des études de médecine, donc vraiment toujours dans la santé et lorsque j'ai redoublé ma première année, j'ai vraiment un peu viré d'angle et je me suis retrouvée vraiment à découvrir tout ce qui était cosmétiques naturels avec l'effervescence d'Aromazone et compagnie et ça m'a amenée vers des chaînes Youtube notamment assez green donc des personnes qui étaient assez végétariennes, assez ouvertes aux compléments alimentaires que je connaissais pas du tout donc c'est ça qui m'a amenée à la naturopathie et quand j'ai découvert un peu tout cet univers qui est lié un peu toutes mes valeurs donc l'éthique animale, l'éthique écologique, l'état d'esprit de manière générale et une vision de la santé qui me parlait beaucoup plus que finalement ce qu'on apprenait en cours de médecine c'était totalement différent, c'était pas du tout la même notion de santé ça m'a vraiment beaucoup plu et quand j'ai décidé d'arrêter médecine parce que j'étais plus dedans et du coup les résultats n'étaient pas du tout à la hauteur par rapport au concours ça a été un peu une évidence que c'était vers la naturopathie que j'allais me tourner alors autre question très très importante et je pense que tout le monde a plutôt envie de savoir comment on fait pour faire ce métier, tout le parcours donc peux-tu un petit peu nous parler de ton parcours scolaire pour devenir naturopathe ? alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des écoles en fait pour devenir naturopathe sont dédiées à des reconversions professionnelles là ça commence à se démocratiser de plus en plus vu que la naturopathie devient de plus en plus connue justement mais à la base la plupart des cursus étaient proposés pour des personnes entre 30 et 40 ans parce que c'était ce genre de personnes qui pensaient à se reconvertir pour devenir naturopathe donc il n'y a pas tellement de parcours scolaire type pour devenir naturopathe parce que moi dans ma promo j'ai des personnes mais de tous horizons en fait moi mon cas c'est un peu différent parce que j'ai que 24 ans donc ça n'a pas vraiment été une reconversion professionnelle donc pour vous récapituler un peu mon parcours scolaire moi j'ai toujours été quelqu'un très équilibré au niveau scientifique et littéraire mais j'ai quand même choisi de faire un bac scientifique avec spécialité SVT parce que j'aimais vraiment tout ce qui touchait à la santé, la science de la vie et de la terre justement c'était vraiment ma passion donc j'ai fait un bac S et après je me suis orientée comme je vous l'ai dit juste avant vers un cursus médecine donc je voulais faire une fac de médecine pour devenir médecin parce que c'est pas que c'était une passion, une vocation parce que voilà je voulais être vétérinaire avant ou quoi mais plus parce que c'était challengeant, parce que j'aimais la science et que tout ce qu'on voyait de la médecine, donc vraiment l'aspect scientifique un peu comment dire, les prouesses médicales, on pouvait faire plein de trucs mais des trucs de malades pour sauver des gens, faire des greffes, des trucs enfin ça me paraissait assez magique et donc c'est tout ce côté là qui m'attirait donc je suis allée vers une des études de médecine et puis c'était hyper scolaire et tout moi j'étais très scolaire un peu dans le type première de la classe donc ça me plaisait très bien fallait apprendre, fallait travailler, je savais faire donc voilà, c'est pour ça que je suis allée vers la médecine mais c'était pas non plus une vocation depuis toute petite en fait mais comme je l'ai dit, à la fin, donc quand j'ai redoublé ma première année j'ai commencé à vaguer vers d'autres chemins j'ai découvert l'écologie, l'éthique, l'alimentation végétarienne, végane et j'étais vraiment dans un autre univers j'ai découvert un nouveau monde que je connaissais pas du tout que je critiquais même avoir avant parce que j'étais totalement ignorante et informée sur tout ça et du coup quand j'ai découvert tout ça tout ce que je connaissais, tout ce que je faisais dans ma vie n'avait finalement plus aucun sens ça résonnait plus du tout avec les valeurs que j'avais découvert en fait et donc mes résultats en médecine se sont vraiment cassés la gueule donc c'était pas habituel pour moi parce que je travaillais beaucoup et là j'avais totalement décroché, je voyais que j'étais plus tout dedans et après j'ai commencé à me renseigner j'ai entendu parler de la naturopathie par une collègue de boulot lors d'un boulot d'été en fait son fils était naturopathe donc ça m'a un peu, quand j'ai entendu ce mot là et qu'elle m'a décrit ce que c'était je me suis dit mais ouais en fait c'est carrément ça je savais pas qu'il y avait un métier dédié à ça en fait à tout ce que je venais de découvrir donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert la naturopathie et donc pour moi c'est pas tellement une reconversion ni même un parcours scolaire puisque du coup j'ai commencé à travailler pour me payer ses études parce qu'elles sont assez onéreuses donc j'ai commencé à travailler en boulangerie donc dans la vente et finalement ça m'a beaucoup plu donc je suis restée un peu plus longtemps que prévu j'ai évolué là-bas pour avoir des postes à responsabilité puis après j'ai vraiment reconsidéré mon projet de devenir naturopathe donc j'ai quitté la boulangerie pour travailler en magasin bio donc j'ai travaillé à Naturalia donc en magasin au début et pareil je me suis un peu prise au jeu parce que j'ai beaucoup aimé ça c'est une boîte que j'adore donc j'ai vite évolué là-bas donc je suis restée aussi plus longtemps que prévu puisque ça m'a permis d'évoluer en magasin déjà pour devenir responsable des magasins puis après au siège sur un poste sur les compléments alimentaires justement majoritairement pas que ça mais majoritairement au siège là où j'ai passé ma dernière année à Naturalia et en parallèle j'ai vraiment entrepris pas vraiment une reconversion du coup mais mes études de naturopathie au Senato qui se faisaient en 3 ans un week-end sur 2 à peu près donc c'est ce qui me permettait de travailler à côté en même temps donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de prérequis en fait pour devenir naturopathe je crois qu'il faut un minimum le bac mais je ne suis même pas sûre de ça et c'est sûr que si vous avez un bagage scientifique ce sera plus simple parce qu'on va voir plein de choses au niveau de l'anatomie, de la biochimie etc donc si vous avez le terme un peu, le jargon scientifique ce sera plus facile mais comme je vous le disais dans ma promo moi j'ai plein de gens qui viennent de plein d'horizons différents et qui n'ont pas mis les pieds dans une école depuis 15-20 ans ou qui n'ont jamais fait de science de leur vie c'est un peu plus compliqué le temps de s'approprier les termes scientifiques comme je vous le disais, l'anatomie etc mais avec quelques recherches, un peu travail personnel ils y arrivent aussi mais si vous avez fait un cursus scientifique vous allez avoir des facilités c'est sûr alors pour toi, quels sont les avantages de ce métier ? c'est pas une question facile je dirais les avantages c'est qu'on est très libre en fait donc c'est un avantage et ça peut être un inconvénient mais c'est que la naturopathie n'est pas reconnue par l'état donc il n'y a pas de diplôme, il y a une certification mais c'est pas reconnu par l'état donc finalement on est très libre dans ce qu'on peut faire on peut vraiment exploiter la naturopathie sous plein d'angles différents selon nos affinités avec les différentes techniques donc ça c'est vraiment un avantage parce qu'on peut le faire à notre sauce il y a quand même des choses à respecter sinon ça ne s'appelle plus la naturopathie et au bout d'un moment ça on déforme tout mais on est assez libre dans ce qu'on peut faire et on peut vraiment y rajouter sa patte, sa touche donc ça c'est vraiment un avantage je dirais aussi la proximité avec les humains surtout en cette période où on nous invite à nous éloigner les uns des autres moi je trouve que la naturopathie c'est un métier qui connecte et qui remet vraiment de l'humain un peu au coeur des relations au coeur de la vie et c'est quelque chose d'assez essentiel et le fait, ça rejoint un peu ce que je disais au tout début qu'on est assez libre on est son propre patron même si on peut aussi travailler en salariat en tant que naturopathe mais moi c'est pas la solution que j'ai choisie en tout cas et on est vraiment libre de faire plein de choses et on est son propre patron donc on peut organiser son temps comme on le veut et donc c'est à dire que son métier enfin mon métier du coup n'est pas juste mettre au boulot dodo ce qui me permet de gagner de l'argent je peux vraiment composer ma vie autour de tout ça et ne pas subir en fait mes heures de travail et vraiment les incorporer dans un quotidien c'est un peu ce qu'on dit le business qui est au service de notre vie en fait et bien sûr je le rajoute à chaque fois quels sont les inconvénients d'après toi de ton métier ? donc c'est le même que l'avantage que j'ai cité c'est qu'on est son propre patron et donc ça c'est pas facile parce que du coup il n'y a personne qui va nous donner de l'argent à la fin du mois sinon on ne se bouge pas les fesses pour trouver des clients pour développer son activité sa visibilité donc c'est un risque que comme n'importe quel auto-entrepreneur prend au début c'est qu'il faut se faire connaître donc c'est pas forcément évident ça peut mettre une pression sociale, financière la peur de l'échec ça peut révéler pas mal de peur donc ça nous force à travailler sur nous par rapport à ça mais tu dois connaître ça aussi avec ta boutique donc c'est un inconvénient mais ça n'en est pas non plus c'est un peu l'ordre logique des choses quand on crée une entreprise et qu'on est à son compte en fait tout simplement et je dirais l'autre inconvénient c'est aussi ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que la naturopathie n'est pas reconnue donc c'est qu'on peut ne pas être pris au sérieux par pas mal de personnes c'est encore un métier qui est peu connu du coup c'est pas évident en fait de vraiment dire qu'il y a des formations et de se démarquer en fait des personnes un peu type charlatan qui se forment en deux mois ou juste dans des bouquins qui s'autoproclament naturopathe ça ça peut être un inconvénient parce que du coup on doit toujours un peu se justifier et prouver sa valeur ses capacités vu qu'il peut y avoir des abus par rapport à ce métier qui n'est pas reconnu n'importe qui peut en fait se clamer naturopathe donc ça peut amener à des dérives et du coup je comprends que les gens puissent être méfiants lorsqu'ils ne connaissent pas trop la profession et qu'ils mettent un peu tout le monde dans le même panier et ça c'est dommage et c'est un inconvénient parce que ça dessert les naturopathes qui ont vraiment fait des formations certifiantes et sérieuses Alors du coup vu que moi je ne m'y connais pas trop trop par rapport à ton métier est-ce que tu peux un petit peu nous dire ce que tu fais pour préparer tes journées pour préparer tes je ne sais pas si on appelle ça comme ça tes séances de naturopathie du coup je pense qu'on appelle ça peut-être comme ça comment tu fais ça est-ce que du coup là il me semble qu'en ce moment même pendant que je parle je crois que tu es en train d'ouvrir un cabinet je crois pour faire tes séances je n'ai pas envie de dire de bêtises mais en tout cas voilà est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça nous dire un petit peu et bien comment tu t'organises pour faire ces séances et nous parler un petit peu d'une journée type d'une semaine type pour préparer tout ça alors oui j'ai ouvert mon cabinet fin janvier donc je l'ai ouvert en physique pour des rendez-vous éventuellement en présentiel le mercredi et le vendredi et il se trouve à Anir-sur-Seine dans le 92 pour ceux qui connaissent un petit peu et sinon j'ai aussi ouvert mon cabinet donc en digital donc avec des consultations en visio que ce soit par Skype ou par Zoom pour avec le contexte actuel c'est compliqué de se déplacer donc ça peut faciliter la vie de certaines personnes et aussi pour les gens qui ne sont pas de région parisienne ça leur permet de quand même venir me consulter s'ils le souhaitent pour la préparation des séances alors oui en amont j'ai un questionnaire de santé qui est préparé en amont donc c'est ce qui va composer la majorité de la première consultation donc c'est un gros questionnaire de santé plus un bilan de vitalité et ça je le prépare en amont puisque c'est un listing de plein plein de questions donc pour pas les oublier c'est important de les avoir bien en face de soi donc c'est un questionnaire qui va relater un peu tous les intécédents personnels médicaux familiaux aussi tous les systèmes pour identifier les problèmes donc au niveau cardiovasculaire au niveau digestif urinaire et compagnie le terrain aussi psycho-émotionnel donc au niveau du sommeil au niveau du stress de la gestion des émotions ça me permet vraiment de cerner la personne dans son ensemble donc l'aspect holistique comme je le disais au début de l'interview et aussi après je fais un bilan de vitalité donc ça c'est plus moi qui me base sur des éléments psycho mon faux psychologique pardon donc en fonction de la forme des mains de la forme du visage du corps je vais déterminer plusieurs critères qui vont me permettre de voir un peu la constitution de la personne ce qui va me donner un peu ses prédispositions ses faiblesses ses forces et voir aussi son niveau de vitalité et ça ça me permet d'adapter après les conseils ou les cures choisis parce que quelqu'un qui est complètement à plat je vais pas lui faire faire une détox par exemple c'est un peu ce genre d'idée qu'on va voir qu'on va essayer de rechercher avec le bilan de vitalité et donc ça je le prépare en amont mais après en live avec la personne en consultation c'est très adaptable parce que je m'adapte à la problématique de la personne donc il y a certaines choses que je vais passer plus vite qu'avec une autre en fonction de ses problèmes des choses à résoudre et de l'aspect aussi que va prendre la consultation parce que parfois ça va beaucoup plus attraxer sur le plan physique au niveau de l'alimentation purement digestif et parfois on va se rendre compte que les problématiques sont plus subtiles on va dire donc plus au niveau psycho-émotionnel au niveau du mental et donc là ça va être un tout autre aspect qu'il va falloir travailler en priorité donc ça c'est pour la préparation en amont mais c'est pas ça qui me prend le plus de temps puisque je construis tout ça avec la personne lors de la consultation par contre ce qui me demande le plus de temps et d'organisation c'est surtout ce qui va se passer après en demi-heure à peu près on va parler ensemble avec la personne des conseils à mettre en place donc c'est ce qu'on appelle le programme d'hygiène vitale ou PHV pour aller plus vite et donc c'est tous les conseils en fait qu'on va voir ensemble pour résoudre les problématiques de la personne donc beaucoup au niveau de l'alimentation mais aussi des exercices physiques de la psychorelaxation au niveau aussi des techniques qu'on peut ajouter réflexologie, massage, etc qu'on peut voir dans des consultations de suivi par exemple et tout ça c'est important de l'élaborer avec la personne puisque il faut que ce soit des conseils qu'elle soit en mesure de mettre en place elle-même sinon ça devient insurmontable et décourageant donc moi je dis vraiment petit pas par petit pas sinon la personne peut vite se sentir submergée par trop de changements à faire et du coup elle va abandonner on est tous humains on est tous pareils je pense à ce niveau-là et ça ces conseils on les donne en live ensemble mais moi je les retranscris vraiment au propre après sur l'ordinateur et j'envoie ça en PDF avec des conseils peut-être un peu plus expliqués que juste ce qu'on a dit en live avec des mémos des liens pour les compléments alimentaires ou des aliments dont on a parlé des fiches complémentaires parfois si c'est des fiches recettes dont on a parlé ou des techniques particulières que je vais expliquer par rapport à ce que je lui ai demandé de faire donc des petites fiches un peu synthétiques par rapport à ça et donc ça c'est ce que je fais après la consultation pour l'envoyer à la personne dans un délai oui de 4h maximum en général c'est selon à quelle heure tombe la consultation donc pour l'organisation générale ça va un peu tourner autour de ça au niveau de la consultation après il y a tout ce qui est autre aussi tu connais ça aussi quand on est auto-entrepreneur on est multi-casquette donc il y a tout ce qui va être création de contenu où je crée beaucoup pour Instagram donc ça prend beaucoup de temps de créer les visuels les contenus trouver les idées YouTube également je suis en train aussi enfin j'ai commencé d'ailleurs ça y est à lancer ma newsletter donc pareil il faut voir quel type de contenu on va mettre dedans trouver les outils pour travailler donc tout ça c'est un peu les backstage de l'auto-entrepreneur que je suis en train de mettre en place donc j'ai pas encore d'organisation type type le lundi c'est création de contenu le mardi c'est répondre aux mails ou quoi pour l'instant j'ai pas encore structuré ça mais c'est un peu un melting pot de tout ça qui va constituer ma semaine alors du coup une autre petite question c'est par rapport du coup à ton parcours scolaire est-ce que tu pourrais faire autre chose que naturopathe si tu souhaitais si t'avais envie de changer de métier est-ce que tu pourrais faire un autre métier et si oui quel serait ce métier ou ces métiers alors c'est encore pas une question facile parce que comme je le disais c'est pas vraiment une reconversion donc j'ai jamais abouti des études en dehors de celles de naturopathe pour faire un métier prédéfini en fait donc j'ai envie de dire que juste avec mes études bêtes et méchantes non je ne pourrais rien faire par rapport à mes études par contre déjà en tant que naturopathe on n'est pas forcé de faire du libéral c'est-à-dire de la consultation on peut faire plein plein d'autres choses on peut travailler dans des spas pour faire des massages on peut travailler en hôpital aussi pour alors plein de choses un pareil du massage ou de la consultation des conseils au niveau de l'hygiène alimentaire on peut travailler en magasin bio en tant que naturopathe avec des laboratoires pour faire de la formation on peut enseigner enfin il y a tout un panel en fait de métiers annexes qu'on peut faire grâce à sa formation de naturopathie donc ça c'est quelque chose que je vais aussi explorer parce que en tant que naturopathe c'est important de diversifier aussi ses activités et pas faire que de la consultation en tout cas moi c'est ça qui me plaît aussi c'est de pouvoir faire plein de choses différentes et sinon dehors de ça non mes études bah juste une année et demie de métier ne me permettent pas de faire de métier mais ce que j'ai vraiment appris de ma propre expérience en fait c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'études par exemple moi pour mon expérience à Naturalia j'ai commencé en tant que vendeuse et j'ai évolué progressivement vers des boulots qui auraient nécessité des écoles de commerce jusqu'à arriver au poste de merchandiser donc c'est la personne qui fait les parcours client qui organise les rayons qui choisit le produit s'il va aller dans tous les magasins ou juste dans certains donc c'est un système modulaire ça c'est un métier que j'ai appris sur le tas parce que j'étais quelqu'un de motivé de sérieuse de consciencieuse et c'est mon expérience sur le terrain qui m'a menée en fait à ce métier là donc en fait je sais que je pourrais faire plein d'autres métiers si mon boulot de naturopa ne devait pas fonctionner par exemple ça ne fait pas peur de reprendre du début dans un magasin dans la vente pour refaire ce que j'ai fait à Naturalia et réévoluer pour d'autres métiers que ce soit merchandiser ou d'autres en fait parce que pour l'exemple de Naturalia il y en a plein qui ont évolué pour après être moniteur métier donc formateur dans un domaine particulier les fruits et légumes le city santé le frais et compagnie on peut faire plein de choses donc ça moi je ne suis pas du tout je ne me restreins pas du tout en fait à mes études pourtant c'est quelqu'un de très scolaire comme vous disiez un petit premier de la classe qui vous dit ça donc même moi quand j'ai réfléchi ça me fait bizarre mais je pourrais finalement faire plein d'autres choses même si mes études ne me le permettraient pas et du coup avec mon expérience de merchandiser que j'ai fait pendant un an je pourrais aussi oui éventuellement repostuler pour ce genre de poste ailleurs si je le souhaitais je pense donc bref ce que je voulais vous dire c'est juste ne vous limitez pas juste à vos études vous pouvez faire plein plein de choses dont vous ne soupçonnez même pas l'existence en fait si vous savez ce que vous voulez faire mais si vous n'en avez pas fait si vous vous êtes un peu perdu à ce niveau là juste travaillez donnez le meilleur de vous même dans un boulot de base et si c'est une bonne boîte dans laquelle vous vous sentez bien il n'y a aucune raison que vous n'évoluiez pas et que vous puissiez en fait vous ouvrir à plein d'autres champs des possibles que vous n'aviez même pas soupçonné avant voilà c'est juste un petit message que je voulais faire passer si quelqu'un de ton entourage ou quelqu'un tout simplement venait te voir et te disait j'aimerais bien être naturopathe mais par contre voilà je ne sais pas trop comment faire je ne sais pas trop ça me fait un petit peu peur etc qu'est-ce que tu lui conseillerais je suis navrée il y a Sam comme d'habitude qui fait un boucan pas possible j'espère que ça ne me dérange pas et que ça ne me dérange personne c'est toujours comme ça dans mes vidéos de toute façon donc du coup voilà je souhaitais savoir ce que tu lui conseillerais pour faire ce métier non pas de soucis moi j'ai mes petites chiennes on ne les voit pas trop voilà qu'ils dorment un peu sur le canapé et je suis habituée à ce qu'il me passe des misères aussi dans mes vidéos donc pas de soucis j'ai l'habitude je connais ça aussi et sinon pour répondre à ta question donc ce que je conseillerais à quelqu'un qui va devenir naturopathe c'est de faire très attention au niveau des écoles comme je le disais ça a vraiment pullulé au niveau de la naturopathie c'est devenu assez à la mode assez tendance ce qui fait qu'il y a beaucoup beaucoup d'écoles qui ont émergé un peu partout moi quand je me suis inscrite donc au Sénato ça faisait partie des écoles pionnières donc il y en a 3 Sénato, Exipnat, Euronature qui font partie de la FENA et il y en avait quelques autres à droite à gauche mais c'était très peu et là en l'espace donc de 2 ans et demi 3 ans une école naître un peu partout beaucoup beaucoup en ligne donc en distanciel oui à distance oui c'est ça qu'on dit et ça moi ça me fait un peu peur parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure où du coup on ne sait pas trop la qualité des formations et du coup on peut être un peu méfiant sur le boulot de naturopathe et des naturopathes qu'on pourrait aller voir donc moi ce que je conseillerais c'est vraiment de prendre une école sérieuse pour moi bien sûr je prêche pour ma paroisse mais si c'est affilié à la FENA c'est une fédération qui a été créée il y a vraiment très longtemps qui se bat pour rendre la naturopathie reconnue par l'état etc pour moi c'est un gage de qualité vraiment donc si vous pouvez vous orienter vers une école qui est affiliée à la FENA c'est quand même mieux je pense aussi de prendre une école qui est pas alors je vais dire en présentiel mais je sais que c'est pas facile pour tout le monde mais qui fait au moins une partie en présentiel je sais que pour certaines écoles à distance ils organisent quand même des stages régulièrement que ce soit tous les mois ou tous les 3 mois pour faire de la pratique et moi ça me semble essentiel en fait parce que moi je ne me verrais pas devenir naturopathe si j'avais pas eu le contact comme ça avec les profs si j'avais pas eu autant de pratiques parce qu'il ne faut pas oublier que naturopathe c'est un boulot de relation d'aide en fait où l'humain est au centre donc de travailler dans l'humain sans avoir fait ses études en rapport avec les humains ça me paraîtrait un peu bizarre donc moi ça me fait un peu peur toutes ces écoles qui arrivent et qui émergent ne prenez pas enfin n'allez pas au moins cher avec les formations groupons les trucs à 250 euros choses comme ça ça peut être des initiations des bases pour vous préparer en amont de votre rentrée si vous voulez prendre un peu d'avance éventuellement mais pas du tout une formation pour moi une formation quand c'est en mix distanciel et présentiel c'est au moins du 5000 et 6000 euros et en présentiel bah oui c'est cher c'est aux alentours de 12 000 euros je... on parle quand même de la santé des gens il y a beaucoup beaucoup de choses à connaître en tant que naturopathe donc c'est pas... bah pour moi le prix il est justifié dans ce sens là en fait donc c'est vraiment ça que je donnerais comme conseil c'est de ne pas du tout négliger le choix de l'école et de ne pas prendre au moins cher même si je sais que c'est un investissement je pense que c'est nécessaire pour les enjeux qu'il y a derrière notre métier en fait et du coup en dernière partie je vais te laisser et bien la parole si jamais tu as des choses à ajouter s'il y a des choses qui sont importantes et que tu n'as peut-être pas pu dire par rapport à mes questions si tu as vraiment enfin t'as le champ libre en fait si t'as des choses à rajouter des choses à dire t'as autant de temps que tu veux et puis si jamais tu n'as rien à rajouter que tu penses avoir tout dit et bien je te laisse le petit mot de la fin alors oui je me rends compte que j'ai pas dit quelque chose dans les questions sur les choses à voir pour faire un peu ce métier c'est qu'il faut aussi penser qu'il faut tout le temps tout le temps continuer de se former donc déjà parce que quand on est en formation on a envie de faire plein de choses donc moi j'ai déjà fait plusieurs formations en plus de celles que j'ai faites et je compte en faire plein par la suite mais hormis les formations pour se former à des techniques particulières ou quoi il faut continuer de s'informer parce qu'il y a des nouvelles choses qui sortent au niveau de la nutrition de l'alimentation donc il faut toujours se tenir au courant et ça c'est il faut l'avoir en tête c'est pas parce qu'on sort d'une école de naturopathie que ça y est on sait tout on a toute la connaissance et on a plus rien à apprendre il faut continuer de se former continuellement pour être à la page pour être au courant des dernières sorties des derniers compléments alimentaires des dernières avancées de la science parce qu'on travaille beaucoup en corrélation avec la science et ce que je voudrais dire aussi c'est que la naturopathie n'est pas antagoniste avec la médecine allopathique au contraire on devrait travailler plutôt main dans la main puisque la médecine allopathique est une médecine d'urgence à mon sens qui va soigner qui va pas soigner justement mais qui va soulager le symptôme à l'instant T une personne qui a mal on peut pas la laisser avoir mal il faut la soulager donc c'est normal et par contre le naturopathe devrait récupérer cette personne derrière pour que le temps que le médicament agisse pour soulager la douleur le naturopathe puisse voir d'où vient le problème le régler dans l'hygiène alimentaire pour qu'après la personne puisse se passer du médicament c'est un peu moi ma vision donc il faut bien avoir en tête que le naturopathe n'est pas contre la médecine mais au contraire qu'on aimerait beaucoup travailler un peu main dans la main parce que la complémentarité ça fait beaucoup beaucoup de choses c'est un peu comme ce qu'on dit tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin et c'est un peu pareil pour moi avec la santé je pense et dernière chose importante que je voulais vous dire aussi c'est ce que j'aurais dû dire peut-être en présentant la naturopathie c'est que ce n'est pas juste une médecine par les plantes donc je vous ai beaucoup parlé d'hygiène de vie avec l'alimentation ou le sport le sommeil etc ça c'est vraiment essentiel et il ne faut pas du tout réduire la naturopathie aux plantes aux huiles essentielles ça en fait partie ça fait partie des techniques parce qu'on a 10 techniques dans notre mallette de naturopathe et donc la phytothérapie l'aromathérapie en fait partie comme le massage la relaxation la respiration donc on a un gros panel d'outils mais il ne faut pas le résumer à juste ça parce que c'est bien bien trop réducteur et qu'en fait c'est vraiment l'ensemble de nos outils l'aspect vraiment global qui fait que notre pratique est intéressante et utile parce que du coup en fonction de la personne on peut vraiment ajuster et choisir les techniques les plus intéressantes pour cette personne là donc voilà c'est un peu tout ce que je voulais dire pour le moment par rapport à mon métier je trouve qu'on a évoqué pas mal de choses que les questions étaient bien ciblées et bien intéressantes pour cerner un peu le métier de naturopathe donc j'espère que les personnes qui nous regarderont en auront appris un petit peu et voilà donc merci beaucoup Mathilde j'étais très très contente de faire ça avec toi donc c'était vraiment un grand plaisir merci beaucoup donc du coup Manon je te remercie vraiment énormément d'avoir participé à cette vidéo je pense que même moi je vais vraiment me régaler à regarder un petit peu tout ça et en savoir un petit peu plus même si je te suis du coup sur Youtube et je vois pas mal de choses parce que je sais que tu en parles assez souvent d'ailleurs voilà si vous avez envie je vous mettrai sa chaîne Youtube du coup dans le petit i si jamais vous avez envie de voir elle fait des vidéos vraiment hyper sympa avec plein de choses très naturelles si vous êtes vachement là-dedans il me semble que tu es vegan aussi je suis pas envie de dire de bêtises si ça vous intéresse vous pouvez aller regarder ça elle fait vraiment des vidéos très très intéressantes je trouve n'hésitez vraiment pas à aller regarder ça vous allez en savoir du coup un petit peu plus je te remercie encore une fois Manon d'avoir participé à cette vidéo et puis j'espère que ça vous a plu si jamais vous avez des questions à poser à Manon n'hésitez vraiment pas à les mettre en commentaire soit elle vous répondra d'elle-même si jamais elle a le temps ou alors moi je lui poserai les questions et puis du coup je répondrai à sa place en commentaire et voilà du coup je fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz